Mon livre, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux personnages qui, comme ça arrive, n'ont rien à voir, mais pour le coup, ils n'ont vraiment rien à voir. Aurore est styliste de mode très parisienne, on va dire. Ludovic est un ancien agriculteur converti dans le recouvrement de dettes, qui est donc à Paris depuis peu, depuis deux ans. Et ce qu'ils ont en commun, c'est d'habiter dans le même immeuble, et donc de partager la même cour, la même cour d'immeubles. Et il se trouve que dans cette cour, où il y a des armes, un peu de végétation, vont venir s'installer des corbeaux, comme ça arrive souvent à Paris. Elle en parle autour d'elle, et puis finalement, personne ne l'écoute, tout le monde s'en fout un peu de son histoire d'oiseau. Et Ludovic, lui, va sentir qu'elle a un problème avec ses oiseaux, avec ses corbeaux. Et lui, il va intervenir, il va l'aider d'une certaine façon, il va lui montrer que, alors même qu'ils ne se sont jamais adressés la parole, lui, il l'a entendu, il l'a comprise. Et ça, c'est quand même une sorte de cadeau qu'on peut faire à l'autre, c'est de le comprendre. Moi, j'avais envie de faire un roman qui, d'une certaine façon, embrasse un peu comme ça la France. En parlant aussi bien de la ville que de la campagne, la campagne la plus profonde, la plus isolée, la vallée du Sélé, qui est quand même une zone assez peu, pas facilement accessible. Et puis aussi, on voit aussi la banlieue, parce que le personnage travaille essentiellement dans la banlieue. C'est un peu comme si on partait de la cour de cet immeuble, et que, comme un survol, vous le savez, on décadrait, on décadrait. Et finalement, petit à petit, dans ce roman, c'est quasiment là, c'est même le monde qu'on envisage à un moment, puisqu'il y a des histoires de mondialisation. Enfin, bon, tout ça fait que ces deux êtres, un peu perdus dans le monde, n'en finissent pas de se retrouver dans cette cour, et de se rapprocher, et d'une certaine façon, de se rassurer l'un à l'autre, de s'épauler. Oui, c'est un peu ça le départ d'une histoire, d'une histoire d'amour, en tout cas. Ce que j'aime, ce que je recherche, je crois, le plus dans mes lectures, c'est finalement de rencontrer des personnages. Je ne sais pas pourquoi. Plus qu'une histoire. Alors parfois, il y a les personnages, et une histoire, et même un suspense, comme chez Simonon, par exemple. D'ailleurs, c'était même son projet, c'était de prendre des personnages, il a dit d'une façon à peu près similaire, prendre des personnages, et de les pousser jusqu'au bout d'eux-mêmes. En fait, pour lui, un roman, c'était ça. C'était prendre des personnages. Souvent, d'ailleurs, ça commence par un tableau sur un personnage. Dans une mise en situation, je pense au Fantôme du Chapelier, par exemple. Le début, c'est, dès la première page, on y est, on suit ce personnage, qui a l'air anodin, banal, et puis finalement, on va se rendre compte que plus on le suit, plus on l'approche, plus on le fréquente, ça va loin, ça va loin. C'est un personnage qui va au bout de lui-même, ça. J'aime bien cette idée-là, moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada